Les roches magmatiques, c'est des roches qui sont issues de la solidification d'un liquide. Ce liquide, on l'appelle le magma. Si ce magma est bloqué en profondeur, il va cristalliser, il va se solidifier lentement. En revanche, si ce magma est émis en surface, au niveau des volcans par exemple, il va se refroidir très rapidement, se solidifier très rapidement. Ça va avoir pour conséquence des textures dans les roches qui sont différentes. On avait vu l'exemple du granit, qui est une roche qui va se former en profondeur. L'exemple de l'obsidienne et de la rhiolite qui, elles, vont se former en surface. Dans le cas du granit, comme le refroidissement a lieu en profondeur, c'est un refroidissement lent. Les cristaux ont le temps de se former et on observe une roche avec des cristaux très grands et tous jointifs les uns les autres. Dans le cas de la rhiolite qui est issue d'un magma qui s'est refroidi beaucoup plus rapidement, on retrouve moins de cristaux, beaucoup de cristaux de plus petite taille et même du vert. Et dans le cas de l'obsidienne, le refroidissement est encore plus rapide, si bien qu'aucun cristaux n'a pu se former. Donc le vert, c'est quelque chose de solide, mais qui est constitué d'aucun cristaux. A l'opposé, on a le granit qui est combusté uniquement de cristaux. Ce qu'on voit, c'est que le temps de refroidissement du magma, dans le cas des roches magmatiques, va avoir une influence sur la formation de cristaux. Plus le magma va refroidir lentement, plus on aura des cristaux de grande taille jointif. Plus le magma va se refroidir rapidement, moins on aura de cristaux, avec l'exemple extrême d'un vert, 100% vert, c'est-à-dire aucun cristal a eu le temps de se former. Le vert que nous avons dans nos fenêtres est également une roche volcanique, mais cette fois-ci une roche volcanique de construction humaine. Pour fabriquer du vert, on prend du sable et on le chauffe suffisamment pour avoir un magma. Et ce magma, si on le refroidit très rapidement, aucun cristal ne se forme, et c'est ça qui forme le vert de nos fenêtres. Si on avait laissé le magma refroidir plus lentement, on aurait eu des cristaux et on n'aurait pas eu la même transparente, et donc pas les propriétés que l'on cherche lorsqu'on fabrique du vert pour nos fenêtres. Si on doit résumer, les cristaux se forment lorsque le magma le tend à refroidir lentement, tandis que le vert, qui ne contient aucun cristaux, se forme lorsque le refroidissement est excessivement rapide. Quelle est la différence entre du vert et des cristaux ? La différence entre du vert et des cristaux, c'est que dans les cristaux, les éléments chimiques sont agencés de façon géométrique, c'est ça qui donne les propriétés au cristal, tandis que dans le cas du vert, on n'a pas vraiment d'agencement particulier, pas d'organisation géométrique particulière, on dit que la structure est amorphe. A comme préfixe privatif, morphe la forme, c'est-à-dire sans forme particulière, sans agencement géométrique particulier.